Le président de la République dissout l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, là, juste après cette annonce ? C'est quoi votre première réaction à chaud ? Ma première réaction, c'est de dire que le risque est immense et que le risque aussi est de voir le Front National confirmer son élan. Et cela peut mettre le pays dans une situation assez inextricable, très opposée, très confrontée. Et je pense que ce que les Français disent, c'est qu'ils veulent revenir à plus de considérations, plus de respect de leur situation, plus d'écoutes aussi. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit le moyen, c'est celui qu'ils trouvent. Mais si on a une cohabitation avec l'extrême droite, c'est lui qui sera le seul rempart face à des gens qui auront évidemment davantage de poids au point européen et qui pourront changer à ce moment-là le sort de l'Europe. Donc ce que je crains, c'est vraiment qu'ils jouent pro, à la fois sur le plan national et sur le plan européen. Comment vous qualifieriez ce sous-choir du président de la République ce soir ? Un mot peut-être pour résumer ? Je pense qu'en fait, il est confronté à l'échec, il est face à un échec. Et qu'il ne voit pas, mais ça on le sait depuis longtemps, que la suite de son mandat allait être très compliquée, très difficile, avec de plus en plus de motions de censure, etc. Donc cette majorité introuvable qu'il a, il préfère au fond risquer de la perdre tout à fait en espérant pouvoir au contraire inverser la tendance. En trois semaines, il pense que la gauche n'a pas le temps de se réorganiser vraiment, que l'élection européenne ne donnera pas le même résultat sur le plan national. Je crois que c'est ce qui les compte. Maintenant, le Rassemblement national s'est focalisé sur une campagne très nationale aussi, donc je pense que c'est ça le risque majeur. Je pense qu'il joue avec le coup.